Bonjour à tous, je me présente Aurélien Zajwalinski. Je suis coach sportif et préparateur physique pour athlètes de haut niveau diplômé du Krebs de Montpellier et j'ai commencé la musculation il y a plus de 11 ans maintenant déjà. Et aujourd'hui je vais analyser des scènes de musculation que l'on peut retrouver dans des films ou des séries plutôt connues. Je vous ai demandé mes suggestions sur Instagram et vous me les avez envoyées. On va analyser si dans les séries, dans les films, ils font vraiment n'importe quoi ou bien si on leur a conseillé des trucs pas trop mal. Est-ce que leurs entraînements sont réalistes ? Les exercices sont-ils efficaces, pertinents ? C'est ce qu'on va voir. Alors on va tout d'abord commencer par No Pay No Gain avec The Rock. Non celui-là, il parle vraiment de musculation. Ok, pas mal les sit-ups comme ça. Moi je vous avoue, j'aime bien. D'aller chercher aussi basse, ça peut causer des tensions chez certaines personnes. Mais wow, j'aime l'intensité. Ça c'est quelqu'un qui s'entraîne dur. Mark Wahlberg, The Rock, voilà, c'est deux gars qui se lèvent à 4h du mat. La grosse c'est en jambes et puis la journée peut commencer. Ok, alors si le gars au hack squat, il peut te taper un check, c'est qu'il n'est pas très concentré. Il ne s'entraîne pas si dur que ça. Bon, c'est normal à la salle. On arrive, on dit bonjour à tout le monde. C'est un lieu social également. Beaucoup de gens vivent justement pour ça. La pétition assistée pour les dorsaux, j'aime bien. Oh, monsieur, du jus de muscles, qu'est-ce que ça pourrait être ça ? Selon une étude, environ 30% des personnes en salle de musculation en Angleterre ont déjà testé des produits. Et d'ailleurs, même aux Etats-Unis, ils avaient vu environ 15% des jeunes, des jeunes de moins de 18 ans avaient déjà essayé les stéroïdes. Et forcément, ça fait partie du gros cliché. Alors, je ne sais pas quel concours il a gagné parce que, de toute évidence, ces deux concurrents sont non seulement bien plus musclés, plus symétriques, mais également beaucoup plus secs. Ça n'a aucun sens, là. Les machines de cardio, toujours pleines de monde. Ou alors ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. On a quelqu'un d'assez riche, d'assez aisé, qui vient, voilà, pour discuter. Marc ne fait pas très attention à ce qu'il fait, là. On peut voir que les mains ne sont pas à la même distance d'un côté et de l'autre de la barre. Donc, notre ami est un peu décalé vers sa droite. Et il ne lui dit rien. Non, il n'y a pas de souci. Il s'en fout. Il regarde d'ailleurs, de toute façon. Il y a beaucoup de coachs qui viennent là, juste pour faire leur bif et qu'ils s'en foutent un peu. Bon, si on peut raconter sa vie en faisant de l'elliptique, c'est qu'on n'y va pas très fort. Ça, c'est un grand classique. Quand on commence une séance, on arrive, on se met quelques minutes sur une machine de cardio. On demande comment la journée s'est passée, comment va la vie, etc. Tout en s'échauffant. La relation entre coach et élève, c'est aussi plus que de s'entraîner. Après, si tu les as depuis longtemps, tu les connais vraiment comme des amis, quoi. Mais bon, quand on fait vraiment du cardio, là, il n'y a plus de blabla. De toute façon, tu le sais quand il est galère, c'est qu'ils arrêtent de parler d'eux-mêmes. En tout cas, Marc, il se fait vraiment chier. Et ouais, il y a beaucoup de personnes qui font ce métier tout simplement parce qu'ils aiment le sport. Mais au final, coacher des personnes, ça ne les intéresse pas plus que ça. Et c'est pour ça que la grande majorité des coachs arrêtent très vite ce métier. Honnêtement, no pain, no gain. Franchement, c'est pas mal. Mis à part le fait que tout le monde discute en s'entraînant. Mais c'est le cas de beaucoup de personnes dans la vraie vie également. Honnêtement, c'est plutôt net. Je mettrai un 8 sur 10. Ok, maintenant, on passe à Arrow. Ouh. L'échelle de traction. Alors ça, c'est vraiment difficile. Mais en vrai, pas si dur que ça. Si vous avez déjà fait des tractions correctement, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, c'est vraiment impressionnant. Oui, ça, c'est sûr. Voilà, alors il se suspend. Il fait des trucs un peu plus athlétiques. Quand on est un super-héros, mieux vaut savoir mouvoir son corps. Donc ce type d'entraînement, ça me plaît. Honnêtement, ça me plaît. Les sports de combat, bien sûr, évidemment. Casser la gueule aux méchants. Est-ce que je ferais ça en jean personnellement ? Non. Je ne me souviens plus de la série. Est-ce qu'il est riche ? Il ne peut pas s'acheter un jogging ? Ok, alors ce genre de tirage est fait un peu à l'arrache là. Je ne sais pas ce qu'il essaye de travailler. Mais au final, ça va plus bosser ses abdos qu'autre chose. Ok, monsieur, il ne fait pas semblant quand il s'entraîne. Notre ami Stephen Hamel, là, il est plutôt bien sec. Vous voyez les veines dans le dos. Ça ne rigole pas. Il est en bonne, très bonne condition physique, honnêtement. Ok, alors là, on peut voir que ce n'est pas un expert des pompes, la tête à l'envers. Vous voyez à quel point il est cambré comme une banane. C'est qu'il a un... Alors, il a des super abdos, mais il ne sait pas très bien les utiliser. Bon, après, en même temps, c'est fort possible qu'il soit fatigué. Parce qu'on ne sait pas combien de fois il a dû reprendre cette scène. Tu dois être crevé à la fin. Ok, bien. Il nous fait des muscle-up. Bon, plus à la bodybuilder. Moi, je l'ai fait un peu comme ça parce que je ne suis pas un expert. Mais très bon exercice pour travailler les dorsaux et un peu tout le reste de la ceinture scapulaire. Donc, c'est bien. C'est bien. Notre ami, il est agile, il est fort. Il sait utiliser son corps. Il sait se mouvoir dans l'espace. Ça, c'est super important pour un super héros. Bon, alors, c'est une constante. J'imagine dans tous les films, dans toutes les séries, il parle en même temps qu'il s'entraîne. Mais en même temps, il faut divertir les téléspectateurs. Mon verdict pour Haro, honnêtement, c'est pas mal. C'est surtout des exercices au poids de corps de calisthénie. Ce qui me paraît être une très bonne chose quand il faut savoir se mouvoir, se déplacer. Il faut sauter de ton en toit, aller casser la gueule aux méchants. L'exécution est pas mal. Notre ami est en bonne forme. Moi, je mets un bon 9 sur 10 sur Haro. Là, c'est parti pour Rocky IV. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Je ne sais pas s'il travaille en poussant ou en remontant. Ah, d'accord. Donc en fait, il s'entraîne de la même manière, mais l'un avec des machines et l'autre dans la nature. Donc là, ils sont censés entraîner les fléchisseurs des hanches. Ils travaillent en montant la jambe. Est-ce que c'est très utile pour un combattant ? Pas vraiment. Là, ça me paraît plutôt dangereux. Il met l'épaule très en arrière, dans une position compromettante. Je ne sais pas ce qu'il veut travailler, si c'est ses pectoraux ou autre chose. Mais à mon avis, il y a de bien meilleures façons de le faire. Ok, donc scier du bois. Très difficile, ça va énormément travailler le dos. Des épaulés. Attention, il y a combien ? 200 kilos ! Bon, alors Rocky se prend pour un chien de traîneau. Là, il va énormément travailler ses jambes. Et à mon avis, je pense que c'est infiniment plus dur que la machine de Drogo. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est que notre ami russe, il fait des séries très très longues, alors que Rocky fait des exercices très difficiles. Au final, ça n'aura pas la même implication. Stallone, en faisant des exercices lourds et difficiles, en tout cas, il va bien plus stimuler sa force. Alors que notre ami Drogo, on dirait qu'il fait des répétitions, à ne plus savoir quand faire des séries super longues. Alors ça, ça va lui donner un peu de muscle. De l'endurance beaucoup, mais pour la force, c'est vraiment naze. Et moi, je ne comprends pas trop l'intérêt, là. La corde à sauter et les abdos, des grands classiques de la boxe. Un des facteurs limitants des sports de combat, c'est le cardio. Et la corde à sauter, c'est un des choix privilégiés de ces entraînements-là. Donc là, on a pareil, un entraînement un peu à la euro. C'est barbare, c'est primal. Le Dragonfly, excellent exercice d'abdominal, très difficile à réaliser. Ça, ça va vous donner un noyau en acier. Ok, donc sa technique à l'épauler, c'est pas ça. On peut voir qu'il est très raide au niveau des épaules. Et ensuite, il nous fait un développé militaire à 200 kg. Donc voilà, c'est littéralement l'homme le plus fort du monde. L'entraînement de hockey, on a deux styles différents. Il y en a un qui sera vraiment dans la nature, l'autre aidé par des produits chimiques et des machines. Je pense qu'on peut mettre un 5 sur 10. Ce ne sont pour moi pas les exercices les plus pertinents pour un boxeur. On n'a vu aucun moment de poussée, juste de l'isolation pour les pecs. Très peu de choses pour les jambes. Beaucoup d'abdos, beaucoup de cardio, ça c'est bon. On a vu surtout des trucs un peu bizarres, qui à mon avis n'ont pas beaucoup de transfert sur les boxeurs. Et de l'épauler jeté, alors est-ce qu'on s'amuse à faire de l'épauler jeté à ces athlètes de boxe ? Non, pour plusieurs raisons. En général, les boxeurs ont une posture un peu siphosée. Et pour eux, c'est très difficile de faire ce genre d'exercice-là. Alors c'est parti pour Batman vs Superman. Ok, très bien. Des tire strikes. Ça va travailler un peu le dos, les abdos, le cardio surtout. Ok, Ben Affleck, il est solide dans ce film. Les tractions, bien contrôlées. Il nous a mis une tonne de poids. Ok, sled push, excellent, un des meilleurs exercices pour les quadriceps. Qui se fait uniquement en concentrique, donc on récupère très très bien. Ok, pas mal ça, il va nous travailler le dos et les bras. Pourquoi l'homme le plus riche du monde s'entraîne avec un équipement aussi rouillé, usé et tout pourri ? Alors ça fait beaucoup de poids là. Combien est-ce qu'il y a ? Alors je ne sais pas si c'est des 10 ou c'est des 20 kg. Donc on peut voir qu'il y a 8 plaques de chaque côté sur son squat. Si c'est des 20 kg, ça nous fait 340 kg. Sachant que la barre n'est absolument pas pliée, évidemment c'est du faux poids. Bon, on s'en doutait. Même si c'est des 10 kg, ça représente 180 kg, ce qui est quand même vraiment très respectable pour Bruce Wayne. Et il nous a mis, on dirait, 80 kg aux tractions. Alors là, il est vraiment chaud. Mais bon, c'est Batman. Alors honnêtement, Batman, j'aime bien ce type d'entraînement. Il nous fait un peu un mix de force, d'hypertrophie et de cardio. Une espèce de cross-training plutôt pas mal. Je pense que ce genre d'entraînement là, pour devenir plus fort, en même temps endurant et satisfaire ses demandes de super-héros, j'aime beaucoup. Il est occupé, il doit sortir la nuit pour détruire les méchants et la journée travaillée. Ce genre de cross-training, quand on n'a pas beaucoup de temps, quand on veut travailler sur différentes qualités athlétiques en même temps, c'est vraiment top. Honnêtement, je mettrai un bon 9 sur 10 pour Batman. Bon, au final, dans ces films là, les représentations de la muscu et de l'entraînement sont vraiment pas mal. Je pense qu'ils se sont bien débrouillés pour retranscrire l'univers de la musculation, ainsi que montrer des exercices avec une exécution plutôt correcte. N'oublions pas que ces acteurs ont également des coachs et des consultants qui ont pu apporter leur analyse et leur expertise. Donc au final, je suis plutôt satisfait, je m'attendais à bien pire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez d'idées d'autres films ou de séries que je pourrais analyser, n'hésitez pas à les mettre aux commentaires.